Musique Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, votre série tous les mois où j'essaie de répondre du mieux que je peux à vos questions. Qui concerne soit Naughty Dog Mac, soit Naughty Dog, soit des questions autour de mon actualité. Et avant d'attaquer cet épisode justement, parlant de mon actualité, je vous informe que dès demain, je pars en direction de Los Angeles pour vous faire vivre le Summer Game Fest comme si vous y étiez. Puisqu'un petit peu comme je le fais tous les ans avec la Gamescom ou avec l'E3 en 2019, je serai à Los Angeles pour pouvoir découvrir une dizaine de jeux en avant-première. Mais ce n'est pas tout puisque sur mes réseaux persos, notamment sur Twitter, Instagram et YouTube, vous les retrouverez en description de la vidéo, je vais les afficher à l'écran, je vais vous proposer pas mal de contenu sur Twitter, des petites photos sur place, mais surtout vraiment les deux supports principaux, ça va être YouTube et Instagram. Puisque sur YouTube, vous aurez tous les jours un vlog de ma journée au Summer Game Fest pour vraiment vous faire vivre l'expérience comme si vous étiez avec moi. Vous allez vraiment vivre le Summer Game Fest comme si vous étiez, surtout que je vous rappelle que le Summer Game Fest, c'est pas ouvert au public. C'est vraiment uniquement pour les professionnels. Et donc, je serai embarqué, je vous embarque avec moi avec ma petite caméra, comme ça vous allez vivre l'événement comme si vous étiez un professionnel. Et sur Instagram, vous aurez des stories tous les jours à partir de demain pour découvrir un petit peu mon périple à Los Angeles, sachant que je vais y rester deux semaines, parce que bien entendu, en plus du Summer Game Fest, je vous propose de petites choses, des petites choses assez sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dès maintenant, comme ça, dès demain, vous ne louperez rien de ce petit périple. Sur cela les amis, on passe à ce nouvel épisode de Vrai ou Faux et on attaque directement avec une question de Ringo Jesse qui nous fait, enfin c'est pas vraiment une question, mais une affirmation, Guerrilla avant Horizon ne faisait pas d'Open World. Effectivement, avant Horizon, il faisait Killzone. Et encore une fois, c'est un petit peu, on va dire, une affirmation par rapport à l'épisode précédent où je vous parlais pourquoi Naughty Dog ne fait pas d'Open World. Et attention, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ça ne veut pas dire que Naughty Dog n'en fera pas, mais c'est vrai qu'en général, des studios se spécialisent dans un genre de jeu et ce n'est pas toujours simple de changer ce genre-là. Donc c'est vrai que Guerrilla l'ont parfaitement réussi parce que passer d'un FPS à la Killzone et partir sur du TPS en Open World pour Horizon qui est, moi je n'y ai pas joué, mais selon les retours, j'ai pu avoir un très bon jeu, et bien ils ont réussi, mais ce n'est pas tous les studios qui y arrivent. Et donc, ce n'est pas parce que Naughty Dog fait également énormément de très bon travail avec leur génératif qu'ils seraient capables de faire de l'Open World, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en feront pas non plus. On continue avec Deeper Crypto qui nous fait un Uncharted Cinematic Universe, ça sera possible. Alors, je ne pense pas puisque vraiment le cinématique universe, un peu comme le Marvel, le MCU par exemple, c'est vraiment, on va dire, le MCU, c'est à des films centrés sur Spider-Man, sur Hulk, sur Captain America, etc. Là, je ne vois pas faire un film centré sur Nathan Drake, un film centré sur Sam Drake, un film centré sur Elena, etc. Même en jeu, je ne vois pas, donc vraiment au niveau des films, je ne crois pas. Je pense que les films, on risque d'en avoir 2, 3, voire peut-être 4 qui seront vraiment inspirés des aventures de Nathan Drake en jeu, mais je ne les vois pas vraiment partir dans un Uncharted Cinematic Universe. Mook, les gens qui disaient pareil de Red Dead Redemption avant l'annonce de Red Dead Redemption 2, donc ça, c'était aussi une référence au fait, est-ce que The Last of Us Partie 3 pourrait être une préquelle et se dérouler avant les aventures de Joel et Ellie dans The Last of Us Partie 1, avec notamment les 20 ans de Joël dans la zone de quarantaine ? Alors oui, mais en fait, sur Red Dead Redemption, en fait, il y avait largement de quoi faire, puisque justement, le jeu Red Dead Redemption disait que tu incarnais John Marston qui allait traquer son ancienne bande de hors-la-loi qui était dirigée par Dutch Van Der Leyen. Donc forcément que tu disais, oui, mais qui étaient les membres de la bande ? Comment la bande a été formée ? C'est-à-dire que même là, avec Red Dead Redemption 2, tu assistes au climax de la bande, mais tu ne sais toujours pas comment elle a été formée. Donc ils peuvent faire un Red Dead Redemption 3 pour former la bande. Là, mine de rien, The Last of Us, l'histoire de The Last of Us, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les équipes de Naughty Dog, c'est l'histoire de Ellie. Donc, déjà, très peu d'intérêt de faire un The Last of Us Partie 3 sans Ellie, encore moins d'intérêt de faire un The Last of Us Partie 3 avant Ellie. Alors, bien sûr, elle a 14 ans et le jeu se déroule 20 ans, donc on peut voir la naissance d'Elie, mais en flashback, ça pourrait être sympa, mais faire un jeu centré vraiment sur cette période-là, je ne pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Godzilla Fan Monster, pour la saison 2 de The Last of Us, penses-tu qu'il soit possible de découvrir un tout nouveau style d'infecté qui pourrait exister uniquement dans la série et qui serait différent de The Last of Us Partie 2 ? Alors, on a vu déjà dans la saison 1 des petites différences, notamment sur la façon dont les infectés peuvent communiquer avec vraiment en passant par les ondes, etc. C'est sûr que pour moi, il y aura d'autres différences, mais des différences qu'on pourra potentiellement retrouver dans The Last of Us Partie 3, c'est-à-dire que le fait là que les infectés puissent un petit peu, on va dire, communiquer par les ondes, etc. Je ne serais pas étonné, d'ailleurs, que l'on retrouve ça dans The Last of Us Partie 3. Donc, c'est possible. C'est possible, maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? Voilà, les possibilités sont nombreuses dans cette saison 2, tout comme elles sont nombreuses dans The Last of Us Partie 3. Luckyman, personnellement, je pense que The Last of Us Partie 3 pourrait avoir comme thème central le temps aussi puissant et destructeur que l'amour et la haine. Le temps qui passe pourrait nous présenter une hélite vieillissante au sein d'une nouvelle génération composée d'immunisées. Après 38 ans d'apocalypse, donc 14 ans après les événements de The Last of Us Partie 2, les premiers humains à résister à la maladie pourraient se faire ressentir et recréer un équivalent de la Fedra, un organisme totalitaire. En parallèle, les derniers humains normaux seraient discriminés et maltraités. Ces derniers reformeraient les Lucioles dirigées par Abby et Lev. Entre les deux camps se trouverait Ellie faisant tout pour sauver Gigi de la mort et l'emmenant dans un voyage comparable à celui du premier opus. Un jeu explorant la périodicité du temps et le cycle de l'histoire serait très intéressant pour The Last of Us Partie 3 permettant littéralement de boucler la boucle. Alors, oui. Après, est-ce que ça ne ferait pas un petit peu too much ? En mode... En fait, avec The Last of Us Partie 2, ce qui a fait aussi beaucoup polémique, c'est de voir à quel point Joel meurt de façon totalement lambda et ce n'est pas une mort héroïque où il se sacrifie, etc. Et là, en fait, pour moi, ça fait un petit peu trop épique. En mode, et Abby et Lev qui vont reformer les Lucioles et les amener à lutter contre ce régime totalitaire, Ellie qui est là un petit peu entre les deux qui va aussi être la sauveuse de Gigi, moi, pour moi, ça fait un petit peu too much en termes de côté épique. Là où, je pense, l'idée de Naughty Dog avec The Last of Us, c'est de montrer justement à quel point la vie peut basculer de moment à l'autre et que ce côté un petit peu épique super-héros qu'on voit dans les films, ça n'existe pas dans la réalité. Donc, pour moi, assez sceptique. Joel Miller09, salut Chris ! Pour le prochain Vrai ou Faux, tu penses que ce serait possible que Naughty Dog fasse un jeu Tomb Raider ? Ils ont annoncé qu'ils arrêteraient Uncharted mais pas les jeux dans le même genre. Peut-être qu'ils pourraient recréer une nouvelle licence avec une héroïne à la place de Nathan Drake. Alors, déjà Tomb Raider, c'est sûr que non puisque Tomb Raider est une marque déposée qui appartient à Amrasser Games. On sait que le prochain opus est en développement en partenariat avec Amazon Games. Il sera développé sous Unreal Engine 5 donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'il devrait être annoncé mais selon les nombreuses rumeurs, ça devrait être prochainement peut-être même au Summer Game Fest. On l'espère en tout cas parce que ça fait très longtemps qu'on attend le retour de Lara Croft puisque le dernier opus, je vous rappelle, date de septembre 2018 avec Shadow of the Tomb Raider mais donc du coup, pas de Tomb Raider. Maintenant, si c'est une nouvelle histoire avec une héroïne, on a Uncharted The Lost Legacy. Donc je pense honnêtement, on rappelle que le 28 janvier 2023, il y a déjà plus d'un an, Naughty Dog avait communiqué par l'intermédiaire de Neil Druckmann lors d'une interview que la licence Uncharted s'était terminée, que maintenant, ils allaient vers de l'avant et que c'était terminé. Donc je pense qu'Uncharted va revenir. Il y a beaucoup trop de rumeurs et de bruits de couloirs selon lesquels quelque chose est en préparation. Est-ce que c'est Uncharted, un reboot ou un remake ? Mais il y a quelque chose en préparation. Mais je pense que malheureusement, ça ne se fera pas avec Naughty Dog. Mousser, petite question, quels sont tes jeux préférés de Naughty Dog et qu'est-ce que tu aimerais pour l'avenir de Naughty Dog comme jeu, nouvelle licence, etc. Alors, mes jeux préférés, forcément, forcément, il défie de toute catégorie. Crash Team Racing, CTR, qui n'est vraiment même pas le jeu préféré de Naughty Dog, c'est mon jeu de ma vie tout simplement. Il est sorti le jour de mon anniversaire. J'ai joué sur PS1, sur PS2, en PS3 en digital, sur PSP, sur PS Vita, sur PS4. Enfin voilà, c'est mon jeu. Mais sinon, forcément, The Last of Us et The Last of Us Part 2 avec Uncharted 4 sont vraiment les trois jeux qui m'ont le plus marqué depuis vraiment la prise de pouvoir de Ned Ruckman parce que j'aime beaucoup trop son style d'écriture, sa façon. Voilà, j'adore. Alors, j'adore aussi Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3. J'adore, j'aime beaucoup les Jack and Xter, les Crash Bandicoot 1, 2, 3. Mais vraiment, ça, c'est les jeux Naughty Dog qui m'ont le plus marqué. Qu'est-ce que j'aimerais pour l'avenir et la licence ? Déjà, une nouvelle IP dans l'espace. Je suis un grand passionné de tout ce qui est de l'espace, etc. Et j'aimerais tellement un jeu qui se déroule vraiment dans cet univers. Maintenant, j'aimerais aussi forcément un The Last of Us Partie 3 parce que cette licence m'a tellement marqué. Mais un petit peu comme Uncharted pour conclure. Moi, je ne suis pas là à vouloir... J'adore Uncharted, j'ai adoré le 4. Il y a une partie de moi qui aimerait un 5, mais en fait, il y a toujours ce côté où il ne faut pas aller avec l'épisode de trop. Et donc là, pour moi, The Last of Us, il y a la place pour un 3, mais il ne faudra pas non plus en faire 4, 5. Voilà, il ne faut pas en arriver à l'épisode de trop. Donc là, j'aimerais une nouvelle IP qui logiquement devrait être la prochaine jeu qui va être annoncée, puis un The Last of Us Partie 3 et après repartir sur encore une nouvelle IP. Tord finito ! Salut Chris ! Penses-tu que Naughty Dog pourrait faire un jeu spin-off de The Last of Us sur Savage Starlight ou un DLC ou sinon une adaptation en animation en série ? Je ne pense très certainement pas. Déjà, c'est sûr et certain que les DLC, c'est fini. Il faut l'oublier. Il n'y en aura pas sur The Last of Us Partie 2. Ça a été confirmé dès la sortie du jeu. Même s'il y a une réédition sur PC, enfin du moins quand il y aura une réédition sur PC, ce sera juste l'édition qu'on a eue. C'est vrai qu'en plus avec le remastered, on a eu les Lost Levels, etc. Il ne faut pas compter sur un DLC. Sur un spin-off, beaucoup de choses sont possibles mais je n'y crois pas vraiment. Je pense vraiment qu'ils vont se concentrer sur l'histoire de Ellie mais je ne les vois pas vraiment partir sur autre chose. En tout cas, avec la licence The Last of Us, on a déjà eu des comics. Je ne les vois pas faire non plus une série d'animation sachant qu'on a la série actuellement et je ne pense même pas que ce serait vraiment une bonne idée. En fait, c'est bien d'avoir tous ces transmédia, etc. Mais peut-être que trop, ça peut vite devenir trop. Julien, salut Chris. Étant un fan absolu des jeux Naughty Dog, j'attends comme beaucoup l'annonce de leur prochain jeu. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait toujours aucune information concrète de la part du studio. Leur dernier jeu date de 2020 outre remake et remaster et les rumeurs se dirigeraient vers une nouvelle licence. Je pense moi-même qu'il est peu au problème que The Last of Us Parties 3 soit leur prochain jeu. Aurais-tu une confirmation de la création de cette nouvelle licence et penses-tu qu'ils vont faire l'annonce cette année ? Est-ce que tu as des infos sur l'univers de cette potentielle nouvelle licence ? Car jusqu'à présent, rien n'a fuité. Merci d'avance pour la réponse et bonne continuation. J'aime beaucoup ta chaîne. Eh bien déjà, un grand merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, je te confirme effectivement qu'il y a bel et bien une nouvelle licence qui est en développement chez Naughty Dog. Malheureusement, effectivement, ils sont... Enfin, malheureusement, non, heureusement et enfin, et j'espère que ça va tenir, ils sont très discrets et rien ne fuite et j'espère vraiment que ça va continuer parce qu'on a besoin d'avoir cette petite surprise dans l'industrie du jeu vidéo et de prendre un peu notre mal en patience pour être doublement surpris lorsqu'elle sera révélée. Mais, il est vrai qu'il y avait certains bruits de couloir qui parlaient d'une licence dans l'espace parce que Naughty Dog avait visité le centre de la NASA, etc. Maintenant, ça peut être également pour la séquence du musée dans The Last of Us Part 2 avec justement les équipements de la NASA, je l'espère, même si j'avoue que j'aimerais beaucoup vraiment ce jeu dans l'espace. Il y avait des rumeurs également sur un jeu médiéval parce qu'un ancien membre de Naughty Dog avait mis à jour son portfolio. Il mettait en avant des images de jeux médiévaux mais il faut se rappeler que les créateurs chez les studios ont le droit de partager leurs créations une fois qu'ils partent si ces créations n'ont rien à voir avec les projets en cours chez le studio. Donc, très peu de chances là aussi que ce soit un jeu médiéval. Dans tous les cas, j'ai confiance aux Dogs pour nous proposer quelque chose d'assez incroyable. Pour ce qui est de ta deuxième question à savoir est-ce qu'il va être annoncé cette année ? Je ne pense pas. En fait, il faut savoir une chose c'est que Naughty Dog avant de annoncer leur jeu quasiment deux ans à l'avance. Seule exception avec The Last of Us Partie 2 qui l'ont annoncé très tôt, quatre ans à l'avance. Et justement, ils n'avaient pas anticipé le Covid, ils n'avaient pas anticipé les gros soucis de développement qu'ils avaient eus sans même avoir lieu au Covid. On a eu des soucis de développement à partir de 2017. Et donc maintenant, Lynn Druckmann avait précisé que toutes les informations et les annonces se feraient au dernier moment, donc quasiment moins d'un an avant la sortie du jeu. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que là, il faut prendre notre mal en patience. la bonne nouvelle, c'est que le jour où le jeu sera annoncé, on n'aura pas quatre ans à attendre comme c'est le cas avec The Last of Us Partie 2. Chromix Zero, bonjour Chris, j'ai une question, combien de saisons aura-t-il dans The Last of Us ? Alors officiellement, pour le moment, ils n'ont pas communiqué cette information. On sait simplement que Nell Druckmann et Craig Mazin nous ont confirmé que la série The Last of Us n'irait pas au-delà des jeux. C'est-à-dire que si on a trois The Last of Us et que The Last of Us Partie 3 c'est la fin de la série avec par exemple la mort d'Elie, cependant, on peut avoir encore quand même cinq voire six saisons. Pourquoi ? Parce que rien que pour la saison 2 qui va adapter The Last of Us Partie 2, on sait qu'elle sera en deux parties. Il y aura une saison 2, une saison 3 juste pour The Last of Us Partie 2. Donc s'ils font pareil avec The Last of Us Partie 3, on peut tabler sur quatre, cinq, voire six saisons. WLF, bonjour. Est-ce que The Last of Us Partie 3 sortira en même temps que sur les consoles et le PC ou faudra attendre plusieurs mois ou années ? Et aussi, je voulais savoir quand sortira le 2 sur PC. Alors, officiellement, à ce jour, on n'a pas d'informations sur la date de sortie sur PC. Je peux simplement vous dire que de mon côté, je peux vous confirmer qu'une adaptation sur PC est en préparation. Concernant The Last of Us Partie 3, malheureusement, il ne faudra pas s'attendre à une sortie simultanée sur PC et console. La stratégie de Sony est claire et justement, cette semaine, Herman Hulse, le nouveau co-PDG de Sony, s'est exprimé sur la question en disant que il va y avoir de plus en plus de projets PlayStation qui vont sortir sur PC après coup. D'ailleurs, il vient d'annoncer God of War Ragnarok qui va arriver en septembre, soit un an ou deux ans après la sortie. Oui, c'est deux ans pour Ragnarok, il me semble, c'était en 2022. Donc, voilà, sur ça, on sait que les jeux vont arriver quasiment deux ans. Mais il y a certains jeux, notamment les jeux de service, comme c'est le cas avec Helldivers 2 en début d'année ou prochainement cet été avec Concorde qui, eux, sortiront en même temps. mais pour vraiment les grosses productions PlayStation Productions, il faudra attendre un petit moment quand même après. Ça sortira d'abord sur les consoles. Bonjour Chris, j'ai récemment fini les deux grandits grâce à ta traduction. Merci, excellent travail. À la fin, Nedruckman dit qu'il avait trouvé un concept qui était indépendant des deux jeux de The Last of Us mais qui est relié. Il est indépendant mais les trois sont rattachés. Peut-être que c'est une toute autre histoire dans l'univers de The Last of Us mais d'une certaine manière qui est reliée à l'histoire principale. Qu'en penses-tu ? Perso, je ne pense pas qu'ils abandonneraient Ellie et Abby. Merci à toi. Alors, sachant l'importance des deux personnes. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, pour Naughty Dog, The Last of Us c'est l'histoire d'Elly. Ce n'est pas l'histoire de Joel, ce n'est pas l'histoire de Abby, c'est l'histoire d'Elly. Donc, je ne vois pas un The Last of Us Part 3 sans Ellie. Maintenant, Abby, c'est vrai qu'elle a un rôle très important dans la partie 2 au moins la revoir dans la partie 3. Pour ce qui est des thèmes, en fait, quand il dit que c'est des thèmes indépendants, c'est-à-dire, comme ils expliquaient, la partie 1, c'est un petit peu le thème de l'amour, de l'espoir. La partie 2, c'est vraiment la vengeance, de la haine. Et donc, ce thème choisi dans la partie 3 ne concernera pas l'amour, ni la haine et la vengeance, mais il sera lié, tout comme en fait, l'amour est aussi lié à la haine et la vengeance. Parce que si Ellie a cette haine et cette envie de vengeance dans le 2, c'est pour l'amour qu'elle a éprouvé pour Joël et qu'elle a perdu et son envie de le venger. Donc en fait, ce ne sera pas un jeu centré sur l'espoir et l'amour, pas un jeu centré sur la haine et la violence et ce désir de vengeance, mais ils seront quand même rattachés parce que ça peut être quelque chose qu'ils sont ensemble. Il reste très mystérieux ce Nedruckman, c'est normal, mais moi, je ne pense pas que... Je pense vraiment qu'on aura une partie 3, c'est-à-dire vraiment un jeu qui est dans la continuité des deux premiers. Enzo, Bonjour Chris, penses-tu qu'il serait possible qu'il y ait l'arrivée d'un nouveau personnage important comme Abby pour The Last of Us partie 2 dans The Last of Us partie 3 pour donner potentiellement un The Last of Us partie 4 ? Merci. Alors, pour cette dernière question de l'épisode, on est sur une question assez intéressante parce qu'effectivement, il est important pour moi qu'il y ait de nouveaux personnages importants et marquants dans chaque opus parce que du coup, il faut aussi un petit peu donner un petit peu tout simplement de contexte et de déclencher une histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu n'introduis pas le personnage d'Abby dans The Last of Us partie 2, comment tu crées l'intrigue ? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une partie 4. C'est-à-dire que même s'il y a de nouveaux personnages très importants, ça peut quand même être la fin. Et encore une fois, je préfère qu'on se termine sur un très bon épisode qu'on ait l'épisode de Trou qui nous déçoit un petit peu. Voilà les amis pour ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. J'espère que vous l'aurez apprécié. pour l'épisode suivant qui arrivera en juillet. N'hésitez pas à me retrouver dès maintenant sur mes réseaux persos pour vivre le Summer Game Fest comme si vous y étiez. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada